Vous savez qu'hier, il y a eu une mise à jour économique du côté du gouvernement Trudeau à Ottawa. Le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé qu'il y avait des surplus, qu'on allait dépenser 15 milliards de dollars sur cinq ans. Et de ce montant, il y a une large part qui va à cette allocation pour les familles, dont on va discuter à l'instant avec Nicolas Boivin, qui est professeur titulaire au département des sciences comptables de l'UQTR. Bonjour, M. Boivin. Bon matin, Francis. Est-ce que cette allocation canadienne pour enfants et les nouvelles qui l'accompagnaient hier, sa bonification, c'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, bien sûr. D'entre eux, je trouve l'expression bonification un peu forte parce que c'est simplement l'indexation de l'allocation. Donc, il faut savoir que c'est la normalité des choses qu'une allocation qui est versée aux familles soit indexée à chaque année pour que les familles conservent leur pouvoir d'achat. Donc, autrement, si on n'indexe pas une telle allocation, en versant le même montant à chaque année aux familles et par ailleurs, voyant le prix des biens à la consommation augmenter d'année en année, finalement, le pouvoir d'achat avec cette même allocation s'abaisse pour les familles. Donc, c'est dans la norme des choses que ce soit indexé. Ce n'est pas vraiment bonifié. Qu'est-ce qui permet au gouvernement de dire que c'est une bonification dans ce cas? Est-ce que c'est parce qu'on a devancé la chose dans le temps? Oui, c'est tout simplement ça. Mais en même temps, c'est bien sûr une bonne nouvelle pour les familles. Puis, c'était annoncé que l'indexation était prévue seulement dans deux exercices financiers. Donc, c'est assurément une bonne nouvelle qu'on l'indexe dès maintenant. Puis, comme je vous disais, je crois que c'est la chose à faire. Ça aurait été malheureux de voir les familles avec un pouvoir d'achat de moins en moins élevé pendant deux ans de par le fait qu'on n'indexe pas leur allocation reçue. Dans quelle mesure est-ce une bonne nouvelle pour les familles? Écoutez, l'allocation, elle est très bien modulée. Très bien modulée, c'est une bonne mesure. Je ne sais pas si les gens la connaissent, mais c'est simple. Les gens n'ont pas à s'inscrire. Ils reçoivent un montant pour chacun des enfants qui sont à leur charge, un montant à chaque mois. Le montant reçu n'est pas imposable, de sorte que les familles n'ont pas à prévoir de mettre de l'argent une partie de l'allocation pour prévoir un éploi payé à la fin de l'année lors de la production de la déclaration de revenus. Et l'allocation est aussi très bien modelée, de sorte qu'elle s'ajuste au revenu familial des familles. Donc, c'est vraiment les familles qui en ont le plus besoin, qui reçoivent la part importante de ces montants d'argent-là. Et c'est non imposable. Donc, il n'y a pas de surprise qui nous attend lorsqu'on doit faire sa déclaration d'impôt l'année suivante. Bien voilà. Au fil des gouvernements, ces mesures-là ou ces prestations-là ont différentes formes. Et effectivement, il y a eu une époque où il y avait, entre autres, une prestation universelle pour la garde d'enfants qui était un montant chaque mois fixe, donc le même montant pour chacune des familles, mais par ailleurs imposable. Donc, effectivement, les familles n'aiment pas ce genre de mesures-là. On ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas quelle partie de l'allocation on peut consommer, laquelle on doit mettre de côté pour prévoir l'impôt payé. Donc, ce n'est pas de rendre service aux familles de faire la chose ainsi. C'est pour ça que je trouve que la présente allocation, qui est nouvelle de juillet 2016, dans ce sens-là, est bien faite. Puis, elle atteint son objectif de par la modulation, faire en sorte que c'est vraiment les familles avec les revenus les plus faibles qui profitent des montants les plus généreux. Donc, rien à voir avec la puge, parce que c'est comme ça qu'on l'avait baptisée et comme ça qu'on la connaissait. Mais est-ce que le gouvernement fait un cadeau aux familles? Bien, écoutez, le gouvernement a ses choix politiques à faire. C'est clairement aligné avec ce qui avait été annoncé lors des élections fédérales. Donc, c'était annoncé qu'on allait faire en sorte qu'il y ait des montants d'argent importants qui soient remis aux familles. Ça aurait pu prendre différentes formes. L'annonce officielle a été faite en juillet 2016 que ce serait l'allocation canadienne pour enfants, qui par ailleurs remplaçait plusieurs anciennes mesures qui ont été fusionnées, qui ont été allouées sous forme de cette allocation-là, qui est somme toute assez généreuse. On parle d'environ 535 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans, 450 $ par mois pour chaque enfant de 6 à 17 ans. C'est des montants non imposables, comme on vient de le dire. Donc, on est allé chercher les fonds disponibles dans plusieurs anciennes mesures. On les a fusionnés pour rendre ça en un seul versement mensuel non imposable pour les familles. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne mesure. Alors, tout ce qui reste à faire du côté de la famille, c'est d'avoir un bon budget, de pouvoir l'utiliser à bon escient. C'est quand même pas donné, je regardais hier, dans les 14,9 milliards de dollars dont le gouvernement peut disposer. Il y en a quand même un tiers qui va être utilisé pour l'indexation de cette allocation canadienne. C'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on atteint la cible visée avec cette somme? Oui. À la mesure où on voulait aider les familles, moi, je pense que la façon que l'allocation est conçue, elle atteint parfaitement son objectif. Par ailleurs, est-ce que dans l'ensemble des dépenses du gouvernement, l'ensemble des obligations du gouvernement, considérant les déficits importants qui sont à l'horizon, est-ce que c'est un bon choix? Écoutez, c'est discutable, mais c'est sûr que ça s'inscrit dans un gouvernement qui a décidé qu'il allait dépenser beaucoup, qu'il allait redonner beaucoup d'argent dans les mains des gens. Il faut savoir que les familles, avec cet argent-là, consomment. Donc, c'est des familles qui ont besoin de cet argent-là pour la consommer. On s'entend qu'ils ne placeront pas l'argent. Ce n'est pas des gens qui n'en ont pas besoin et pour lesquels c'est superflu. Donc, cet argent-là va retourner dans l'économie. Donc, on peut y voir du bon, mais ça peut aussi être écrit. C'est bien sûr que ça peut être critiqué dans l'esprit où le gouvernement s'endette énormément pour garder en vie ce genre de mesures-là. Nicolas Boivin, professeur titulaire au département des sciences comptables de l'UQTR. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est un plaisir, Francis. Au revoir, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada